Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur le Congo Live. Le récit vous, messieurs Georges, il est de l'IDPS. Georges, bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour, bonjour encore les téléspectateurs, bonjour les amis et bonjour les Congolais partout à travers le monde. Nous voici encore sur ce micro pour pouvoir discuter certains points d'actualité sur la partie S de la RDC où nous accumulons la guerre du M23, la guerre asymétrique des ADEF et autre actualité particulière concernant toujours la sécurité à l'Est. La sécurité dans la partie S de la RDC reste toujours dominée par les affrontements qui se poursuivent dans le retour entre les forces armées de la RDC et le M23. Mais également les attaques, également les bénis perpétrées par les ADEF. Mais pour commencer, messieurs Georges, quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à ce qui se passe dans le retour? Comme d'habitude, comme tous les jours, nous l'avons toujours commencé par l'actualité, la sécurité. Les dernières informations que nous avons eues sur le terrain indiquent qu'il y a eu un nombre très large d'éléments du M23 qui sont en train de se rendre dans le cas du M23. C'est-à-dire, il y a certains éléments, on voyait déjà la lourdeur même de la guerre que Noé Fardec impose au M23. Certains éléments du M23 sont en train de fuir, de se rendre dans le cas du M23. Ce sont les informations sur et verifiées. Tirées de nos sources purement téléphoniques de communication. Les sources de l'IDP, c'est ça. Vous savez, nous avons donné notre numéro de téléphone pour beaucoup plus encore de connaissances sur le terrain. Heureusement, nous sommes tombés sur un élément vrai et vérifié, un élément de la MUNESCO qui nous a fourni encore plus d'autres éléments. Bien sûr qu'on n'a pas donné sur le micro aujourd'hui, mais au moins tellement vérifié avec même certaines images et qui nous apprendra qu'à Louché, certains éléments de M23 voulaient se rendre au cas du Fardec. Mais les Fardec, vous voyez cela, ils n'ont pas voulu que cela se fasse comme ça. Ils ont imposé le feu et certains de ces éléments qui ont échappé à la mort ont fui vers le cas de la MUNESCO. C'était ce qu'il y a eu, alors plusieurs éléments qui ont trouvé que non. Au lieu de mourir sur terre inutilement, ils ont trouvé bon d'aller se réfugier auprès de la MUNESCO. Et c'est vérifié. C'est une actualité, mais aussi une actualité, c'est celle qui concerne le territoire de Béni. Et la FEC, Boutembo-Lubero, avec l'adène de Béni, ils ont décidé de fermer unilatéralement les activités douanières, c'est-à-dire le commerce d'importation et d'exportation. C'est aussi un autre élément encore de plus sur le point sécuritaire. Pourquoi ? Parce que les commerçants ont jugé, ils ont trouvé que à quoi bon nous allons continuer à perdre l'économie et à perdre les vies humaines ? Il ne serait pas alors bon de perdre les deux côtés à la fois. C'est ainsi qu'ils ont pris une décision d'abord de stopper momentanément les activités d'importation et d'exportation pour vouloir soit amener l'ennemi à ne plus s'attaquer à leur économie, mais aussi amener le gouvernement, surtout l'armée, de prendre très bien la question à déf. Vous savez, quand il y a suspension des activités d'importation et d'exportation, bien sûr, l'ennemi va manquer que l'économie est sans Dieu, mais aussi l'armée sera interpellée parce que le gouvernement ne va pas accepter que cela perdure. Il faut que le commandant des opérations, se trouvant béni, réellement prenne cette opération, surtout cette question des ADEF au sérieux. Il faut que les choses s'éclaircient là-dessus. Comment, quand nous sommes par exemple, vous arrivez à Ouïcha par exemple, la Cédou Ouïcha a bientôt une grande ville, presque tous les milliers environnants sont vider de la population et sont venus se concentrer à Ouïcha, craignant ou quoi ? Craignant l'activisme des ADEF. C'est une interpellation à l'armée. Comment tous les axes peuvent s'éviter de la population alors que vous êtes appelés à s'écrir de la population ? D'accord. Même la Monisco, Monisco, mission protection des civils. Quel civil est votre intérêt de protéger ? On va revenir sur ces cas parce qu'on va également évoquer la manifestation qui a eu lieu d'aller au jour contre la mission onisienne. Mais parlons d'abord de ce changement à la tête du commandement militaire au nord Kivoum. Il faut préciser qu'il y a une cérémonie aujourd'hui de la remise, reprise entre le général Kostandima et le général Philemon. Il y a la cérémonie liée aujourd'hui à Gomaï. Enfin, en tout cas, préciser qu'Eyav va désormais conduire les opérations militaires. Comment vous avez accueilli cette nouvelle aujourd'hui ? Il faut dire que la cérémonie est liée aujourd'hui, mardi. Tout d'abord, grand merci au commandant suprême de l'armée, monsieur le chef de l'État, qui parfois a toujours combri nos cris d'alarme. Nous avons longtemps décrit que quelque part, il y avait une certaine confusion dans le commandement sur le terrain à retour. Et Dieu a compris que la population, quand elle crie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et c'est ce que, si aujourd'hui il y a eu des gens remises et reprises, très bien. Merci beaucoup. Le Koum, vraiment grand merci au président de la République. Qu'est-ce qu'on espérait de ces nouveaux changements ? Qu'est-ce que nous devons espérer de ces nouveaux changements ? Nous espérons la paix et la paix, surtout la reprise de toute la terre qui a été conglisée par le M23 dans le groupement de Jomba. Le groupement de Jomba, dont une grande partie est entre les mains de M23, doit être remise entre les phares de C. et c'est là sa condition, comme on l'a dit même à Loanda. Il n'y a pas de condition. Pourquoi donner des conditions pour que notre terre nous soit reprise ? Nos populations qui logent les écoles à retour au centre, nos populations qui sont même dans une partie de Bukum ici, une partie de Niragongo ici. Pourquoi elle doit être traitée de cette manière-là ? Vraiment, avec le nouveau commandant, M. Yav Philemon, qui nous connaissons dans l'histoire, qui a été un grand combatant, un grand combatant, il a une grande bravoure, c'est un grand combatant. À partir de cette histoire que nous connaissons de lui, nous sommes sûrs qu'il va défier le M23 et il va les bouter hors de notre territoire national. Vous pouvez dire déjà qu'elle a fait le M23 et signé ? Je le dis, d'ailleurs je le répète, et d'ailleurs c'est le sale gloire même de toute la population de l'Est. Le M23 doit être une histoire, pas une actualité. Il doit passer déjà à l'histoire. Comment se fait-il que le M23, qui n'ont même pas des revendications fondées, doivent toujours nous inquiéter ? Il réclame les accords de 2018 signant très E. Tchiséké. 2018 signant très E. Tchiséké. 2019 ? En fait, 2018, Tchiséké n'était pas encore... Là on parle des accords de 2019, monsieur Georges. 2019, Félix n'a pas fait aucune activité politique avec qui que ce soit en termes de groupes armés. Vous savez, 2019, Tchiséké était investi et il a fait beaucoup de voyages à l'Occident pour asseoir sa diplomatie. Mais dire qu'il y a eu un accord en 2019, je ne vois pas dans quel lieu et sur quel territoire congolais il y a eu cet accord. Mais monsieur Georges, c'est beau d'ailleurs que ça tombe bien qu'on vous interroge, vous en tant que membre de l'IDPS. Nous avons suivi une interview que le Major Willingot m'a accordée à un média local ici à Goma où il confirme qu'il fiait d'ailleurs un membre de l'IDPS ici à Goma. Vous avez suivi cela et comment vous réagissez face à cette déclaration du porte-parole du M23 Willingot m'a ? En fait, nier ou affirmer, c'est de la bassesse. Ici votre rédacteur ici, c'est le lui. Voilà par exemple que nous sommes dans cette permanence à un grand nombre. Mais on ne sait pas qui est venu pour faire quoi ici. En fait, vous devez savoir que les Congolais sont multiples. Et surtout ici à Goma, vous savez, Goma c'est un milieu purement compliqué. Il y en a qui peuvent se faire des membres de telle partie alors qu'ils sont ailleurs dans leur façon de faire. Mais là, il y a un côté de vous. Dire Willingot m'a est passé par l'IDPS. C'est une formation de l'IDPS. Il est passé peut-être par l'IDPS. Il est passé par autre chose. Il parle de l'IDPS. C'est un fruit de l'IDPS. Je ne dis qu'on vient pas parce qu'il y a nombreux qui sont passés par ici. Même quand j'ai dit que je viens... Est-ce que vous confirmez, s'il vous plaît, monsieur Georges. On parle de Willingot, c'est ça l'actualité. Il a confirmé, je rappelle qu'il est l'actuel porte-parole du M23. Il a affirmé dans une interview accordée à un média local ici à Goma qu'il fit un membre permanent encore de l'IDPS ici à Goma. et il a précisé qu'il était parmi les rédacteurs parce qu'on voit souvent ce qui se passe ici chez vous à la permanence. Souvent, vous mettez des informations chaque matin au tableau ici à Goma et lui, il a confirmé qu'il était parmi les personnes qui écrivaient souvent ces informations au tableau. Est-ce que vous confirmez cela? Je vais d'abord dire que Willingot, il n'a pas été rédacteur. Mais réellement, il a été membre comme tout le monde. Vous savez, l'IDPS, c'est un parti, c'est un parti, tout d'abord, un parti des masses. Et nombreux sont membres de l'IDPS. Et s'il peut y avoir qu'un certain membre de l'IDPS est parti se faire baptiser ailleurs, ce n'est que la logique. C'est-à-dire quoi, je vais encore ajouter un mot. Quand vous trouvez la classe politique actuelle de la RDC, nombreux sont passés par l'IDPS. Je vais vous citer certains éléments. C'est-à-dire des rebellions. Même des rebelles. Par exemple, je vais vous dire, par exemple, S.T. Julien Paloukou. C'est un ancien rébelle. C'est un ancien rébelle du CDKML. Mais qui est passé par l'IDPS ? L'IDPS a formé aussi des rebelles, c'est ça ? En fait, l'IDPS, c'est une école. Et maintenant... S'il vous plaît, à part former des cadres politiques, l'IDPS aussi a formé des rebelles, c'est ça ? Non. L'IDPS, dans sa logique, dans ses statuts, défend ce qu'on appelle la non-violence. L'IDPS, de par sa nature, a pris l'option de l'opposition non-armée. Maintenant, quelqu'un, avec ses appétits politiques, quelqu'un est déjà fatigué de cette opposition non-armée, il trouve qu'il sera peut-être mieux à la rébellion. Nous reténons cela. C'est de cette façon-là qu'il y a. Même les Wiringons, nous ont quittés pour aller faire la rébellion. D'accord. Donc il faut... C'est la rébellion qui va l'adjure le problème. Alors que nous, nous avons pris même le pouvoir sans arme. On peut déjà même préciser que l'IDPS aussi, c'est comme un état d'esprit, c'est ça ? Effectivement. L'IDPS, c'est un état d'esprit. L'IDPS, c'est une machine de fabrication des politiciens. Une école démocratique. Merci beaucoup. Revenons sur cette manifestation, monsieur Georges. On nous signale une manifestation de colère, en tout cas contre la mission nizienne, en RDC ce mardi maté à Kalenguer. Nous sommes dans le territoire de Routuru. Les manifestants exigent le départ de la Monisco pour acquiser de l'inefficacité sur le terrain, mais aussi de faire du tourisme au nord. Comment réagissez-vous face à cette manifestation contre la Monisco ? En fait, c'est une manifestation. Vous savez, chaque manifestation a son motif d'être. Si la population de Kalenguer a trouvé que la Monisco n'est plus consommée par la population, cela n'engage que la population du milieu. Mais tout d'abord, à ne pas ignorer que la Monisco, c'est un partenaire privilégié du gouvernement congolais. Parce que la Monisco est là depuis il y a des décennies. Mais cependant, il y a une question à se poser aussi. Est-ce que la Monisco, à partir même de sa mission, a-t-elle été en mesure réellement de satisfaire la population congolaise ? Est-ce qu'elle a-t-elle été en mesure de convaincre qu'avec la Monisco, on va trouver la paix ? Et c'est là qu'il faut se poser. Bien sûr, même dans les grâces à l'eau politique, même en New York, nous avons vu notre gouvernement demander à la Monisco de se retirer sur le sol congolais. Ce n'est pas seulement la population de Kalenguer, mais parce qu'il y a déjà même un calendrier bien tracé et qui demande que le dernier élément de la Monisco pourra se retirer fin décembre 2024. Si la population de Kalenguer trouve qu'il faut que la Monisco parte aujourd'hui, ça n'engage que... C'est-à-dire qu'ils trouvent que la Monisco n'a pas satisfait à sa mission dans la zone de Kalenguer. Et si le gouvernement congolais aujourd'hui trouve qu'il faut qu'il y ait déjà un calendrier de retrait de la Monisco, c'est parce qu'on a trouvé que la mission a perdu. Il faut qu'on mette fait à cette mission. Je vous dis, c'est quoi votre position ? Vous êtes pour ou contre ? D'ailleurs, il est arrivé un moment, les agents de la Monisco avaient fait circuler certaines questions de sondage pour retrait de la Monisco. Nous avons été clairs là-dessus. Il faut que la Monisco se retire et qu'on laisse la relève entre les mains de nos militaires. Finissons cet entretien par cette nouvelle. Il faut préciser qu'initialement prévue pour aujourd'hui, mardi 12 juillet 2020 à Rwanda, la première réunion de la commission Mix RDC Rwanda est reportée à la semaine prochaine. Là, il faut préciser que cette annonce haïtienne, en tout cas faite par la cellule de communication de la présidence de la RDC, l'idée nationale décrétée en Angola à la suite du décès, le 8 juillet dernier, de l'ancien président, Édouard Dos Santos. Il faut en tout cas préciser que c'est suite à ce dél qui justifie ces reports selon la délégation congolaise. Mais il faut en tout cas préciser que la République démocratique du Congo et les Rwanda avaient décidé le 6 juillet dernier de tenir une réunion de leur commission Mix ce mardi à Rwanda. Cette mesure avait été levée à la fête du sommet tripartite qui visait à régler la crise dans l'est de la RDC en croix aux conflits armés. Comment vous apprenez cette nouvelle ? Il faut préciser que c'était prévu, en tout cas aujourd'hui, que la commission RDC Rwanda se raconte aujourd'hui en Angola pour tabler encore sur cette question liée aux conflits armés dans les ruts du rhum. En fait, d'abord le report, comme il y a déjà le report, le report est purement justifié. Le report est purement normal. D'ailleurs, avant même de dire là dessus un mot, je présente aussi mes condolences les plus attristés aux peuples angolais qui vivent, qui ont endéillés aujourd'hui. Ils ont perdu leur père, un ancien président qui a fait 28 tas de règles. ils méritent quand même honneur. Je pense que c'est plus de 28 tas. Ils méritent quand même honneur, ils méritent quand même un respect, des deuils. Et à cause de cela, si on a trouvé qu'il fallait reporter la rencontre de la commission mixte aujourd'hui, ce n'est qu'un normal. ce n'est pas qu'on a abandonné le terrain de la rencontre. Reportez, oui, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle date qu'on pourra se fixer pour la rencontre. Mais une question se pose. Dans cette rencontre, est-ce que Kegame sera toujours censé ? Il a toujours été censé, monsieur Georges. Pas de question. Nous l'avons suivi juste après la rencontre du 6. Il a nié ce que le M23 avait déjà affirmé. Non, le problème M23, c'est un problème congolos-congolais. Est-ce que c'est vrai ? Parce que les M23 sont des Congolos. Il n'est pas encore l'hypocrisie. Est-ce que n'est pas l'hypocrisie ? Pourquoi il est allé appuyer sa signature sur les documents des groupes armés qui nous dérangent ? Est-ce qu'il y a-t-il un document qui a été signé à Luanda, monsieur Georges ? Tout d'abord, la liste de présence, c'est le document. Est-ce que vous avez vu cette liste de présence que vous dites ici ? Dans toute rencontre, petite soit telle, il y a toujours un document qu'on appelle liste de présence. Mais il n'y avait pas à Luanda ? Non. Quand il arrive déjà à Luanda, sa présence déjà affirme une liste de présence. Un président rwandais qui arrive et qui vient, s'est tenu dans un mini-sommet des trois présidents, ça signifie déjà qu'il y a une liste de présence. Même les images sont déjà constituées une liste de présence. Nous sommes évolués, nous sommes aujourd'hui, au XIXe siècle, quand même, il faut quand même savoir, c'est telle chose. Quand même, arriver à Luanda pour la question de l'insécurité de l'Est, ça consiste déjà une liste de présence. si l'élément, il s'est convenu, il a été à table avec son homologue, tu sais qu'il dit, à présence de Lorenzo, ça signifie qu'il est parti défendre le M23. Mais c'est ça, c'est bon, je suis totalement d'accord avec vous, mais une question directe, une réponse directe. Vous dites que Kagame, il est parti représenter le M23, c'est ça ? Effectivement. D'accord. Récemment, le Kinshasa avait refusé et avait décidé qu'il ne pourra pas en tout cas dialoguer avec le M23 parce que c'était déjà un mouvement terrorisé. Est-ce que vous ne voyez pas que se mettre sur une même table entre Kagame, comme vous l'avez dit, qu'il a représenté le M23, se dialoguer aussi directement avec le M23 ? En fait, qu'est-ce que ça signifie ? Le M23 comme groupe armé, c'est un mouvement terroriste. Mais Kagame, comme un État envahisseur, c'est un État qui est venu nous agresser, qui a pris le nom du M23. Pourquoi dialoguer avec lui ? Pourquoi discuter ? Pourquoi se mettre sur une même table avec lui ? Nous n'avons pas fermé la porte pour un pays agresseur, un pays voisin, dialoguer avec un pays voisin. C'est d'abord un pays. C'est un État représenté par un certain Kagame. Mais dire que le gouvernement va dialoguer avec un mouvement terroriste M23, avec ses éléments Makenga et Ikoso, ça non. On ne peut pas dialoguer avec tout le monde. Il y a les représentants comme vous l'avez dit. C'est l'autre. Représentants d'une manière indirecte, d'une manière là, je dirais peut-être camoufler. Le Rwanda, oui. pourquoi nous agresser ? Quel est votre motif d'agression ? Mais dire M23 comme groupe armé, les Makenga et Kossor, les Mbonesa et ses amis là, ça non. Est-ce que je vous dis un peu que Kagame fait peur à Chisekedi ? Kagame a peur de Chisekedi par contre. C'est Chisekedi qui solliciterait. Il fallait mettre au conditionnel les rencontres avec Kagame. C'est Kagame qui aurait sollicité la rencontre parce qu'il a trouvé déjà que son État était déjà presque isolé. Nous avons fermé nos frontières. Donc c'est toujours ouvert ? C'est toujours ouvert à demi-journée. Et cela a déjà fait des répercussions graves sur la vie du Rwanda. Le Rwanda est le plus perdant. Nous sommes à Goma, n'est-ce pas, avec vous ? Vous êtes en train de voir tous les jours comment les Rwandais s'allongent, font la quai sur nos services de migration pour trouver un risque d'ouzère d'État pour venir exploiter notre ville de Goma. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Kagame trouva déjà que la vie ne va plus. La vie n'est plus rose au Rwanda. Il a trouvé qu'il fallait alors négocier avec ce nom-là Félix. Merci Georges. Nous sommes vers la fête de cet entretien. Nous allons conclure en revenant sur cette nouvelle. C'est par rapport à la remise et reprise entre le général Costandi et mon avis des images. En tout cas, aujourd'hui, mardi, il y a le général IAV qui pourra officiellement en tout cas la tête des opérations et moi au général IAV et à tous les militaires qu'il va en tout cas commander qui sont sur les lignes de fraude à l'air pour finir avec cet entretien. En fait, je souhaite d'abord bon travail à M. Yav Philemon. C'est un commandant de lutte, un grand combattant, un combattant, quelqu'un qui a réellement honoré les FARDC dans l'histoire et nous supposons que cette histoire qu'il a écrite à retour dans l'assiette, il va encore la réescrire aujourd'hui devant les M23. Mais aussi, ce n'est pas lui seul. Il y a aussi l'autre commandant qui va l'accompagner dans sa lutte. Il s'appelle Bitangalo qui lui-même à qui on souhaitait aussi un très beau travail. Nous sommes de cœur avec vous. Nous, Afadegoma, nous, peuple de l'Inorkivu, nous sommes très contents. Nous sommes toujours de cœur avec tout le monde qui viendrait nous sauver dans cette situation d'agression rwandaise qui nous a mis il y a de cela 20 ans. Nous sommes très, 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 très déterminés à vous accompagner toutes vos actions qui vont s'orienter à mettre effet à ce carnage, à ce carnage plutôt, un carnage de souffrance, de douleur. Nous sommes derrière vous. D'accord. Monsieur le commandant, Monsieur Philemon et Av, sentez-vous vraiment, sentez-vous vraiment aéré parmi nous, parmi les affaires d'Ikivu. Vous êtes le bienveni et vous êtes le bien aéré parce que nous allons vous accompagner même sur la ligne de front. Merci beaucoup, Monsieur Georges, par ce message de soutien et de ce que nous arrivons en tout cas à la fête de cet entretien. Merci d'avoir encore une fois depuis cet élan, ce matin, pour répondre à nos différentes questions. Merci beaucoup et merci beaucoup et surtout à nos vaillants militaires qui sont sur la ligne de front. Nous sommes toujours avec vous et nous savons très bien c'est qu'il n'y a personne qui pourra se méconduire derrière vous nous attaque peuple et surtout nous délit de peixe mais ces amis-là, ces personnes-là qui jouent toujours l'hypocrisie et surtout qui jouent la complicité avec les bandits, nous les maudissons encore d'avantage. Merci Georges, on se sépare avec vos coordonnées encore une fois de plus. Ok, nos coordonnées nous sommes toujours sur un tel nos coordonnées c'est plus 243 9 79 27 31 68 Merci. Merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé au succès en de vous pour un nouveau numéro Bye bye. Bye.